Donc je vais continuer notre étude sur l'écriture sainte. Après avoir vu l'inspiration, nous allons voir la canonicité des écritures. C'est-à-dire que le fait que les livres qui sont contenus dans la Bible sont canoniques. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus officiellement par l'Église comme étant des livres inspirés par Dieu. Donc il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un livre inspiré. Et ensuite, comprendre que ces livres inspirés sont récoltés dans un livre qui s'appelle la Bible. Et que ce sont ces livres-là seuls qui sont inspirés. Et tous ceux qui ne sont pas dans ce livre de la Bible ne sont pas inspirés, ne sont donc pas paroles de Dieu. Alors je continue le livre de M. l'abbé Aubry, Études sur l'écriture sainte. Vous allez voir que c'est le même raisonnement pour la canonicité des livres que pour l'inspiration de la Bible, primauté de la tradition et du magistère. Donc pourquoi canonique ? On appelle canon le catalogue ou la collection complète des livres admis comme inspirés. Aussi, peut-il y avoir plusieurs canons selon qu'on admet un nombre plus ou moins grand de livres inspirés. Alors il y a le canon protestant qui n'est pas le même que le canon catholique. Vous avez le canon judaïque qui n'est pas le même que le canon catholique. Et même protestant. Les canons protestants judaïques, on s'en fiche complètement. Ils n'ont aucune autorité. Seul n'a d'autorité que l'Église pour déterminer quels sont les livres inspirés ou pas. Livre canonique, tout livre admirant des livres inspirés. Et alors ce livre est appelé ainsi, soit parce qu'il est lui-même une règle partielle de la foi, soit parce qu'il fait partie du canon ou du recueil complet des livres inspirés. Alors il y en a qui ont été reconnus plus tôt que d'autres dans la liste des livres inspirés. C'est pour ça qu'il y a les proto-canoniques qui n'ont fait l'objet d'aucune controverse, qui ont été admis tout de suite, sans discussion. Et vous avez les deux terreaux canoniques, qui sont les livres qui ont prêté le sujet à discussion. Disons que tout le monde n'a pas été d'accord tout de suite. Mais de toute façon, ça ne change strictement rien à l'autorité de ces livres. Simplement l'Église, dans sa prudence, a voulu attendre un petit peu, que tout le monde soit d'accord ou qu'il y ait des preuves suffisamment importantes. Mais ce qui compte, c'est l'autorité de l'Église qui dit que ces livres sont inspirés. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la parole de Dieu. Je note tout de suite, avant de continuer la lecture de l'abbé Aubry, vous voyez que les preuves de canonicité sont tout à fait secondaires. Je répète, les preuves historiques, critiques, de critiques internes, de critiques textuelles, etc., sont totalement secondaires. Et ce ne sont pas avec des arguments ou des preuves littéraires, critiques, etc., qu'on va s'engager dans des discussions, qu'on va prouver quoi que ce soit. La seule preuve qui existe, la seule preuve qui soit valable, c'est l'autorité de l'Église qui dit « Ce livre est inspiré. » Point. Le drame des séminaristes, le drame des prêtres du XXe siècle, c'est que dans leur formation de séminaristes, on a beaucoup trop mis en avant, vous voyez, les preuves. Les preuves humaines, les preuves littéraires, les preuves critiques, pour démontrer que les livres étaient bien canoniques. Et c'est dramatique, parce que, en fait, l'autorité du magistère, l'autorité de l'Église, c'est renvoyé à la théologie de l'automatique. C'est un autre cours. Mais nous, ici, on est en exégèse. Donc, en exégèse, on ne parle pas du magistère. On ne va pas citer le Concile de Trente en exégèse. En exégèse, on cite les études des exégètes qui vous démontrent que, qui vous prouvent que. Alors ça, l'abbé Aubry, son grand combat, c'est de ramener l'autorité du magistère de l'Église au centre et au cœur de l'étude de l'Écriture Sainte et de la défense de l'Écriture Sainte en apologétique. Le fait même de l'insertion d'un livre par l'Église dans le canon des Écritures suffit, abstraction faite de toute autre preuve, à établir et à mettre au rang des dogmes son inspiration et sa canonicité. Donc, le fait qu'un livre, par exemple la Genèse, n'importe quel livre de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, les Épitres, soit mis au rang des livres inspirés, c'est mis au rang des dogmes. Ça a autant, évidemment, d'autorité qu'un dogme. Ce jugement sur la canonicité des saints livres appartient à l'Église comme gardienne du dépôt de la foi. L'Église a été chargée par Jésus-Christ de la conservation de la foi, de sa prédication et de sa propagation. Or, les vérités relatives à l'Écriture, en particulier cette vérité que tel livre est canonique et tel livre n'est pas canonique, ces vérités appartiennent au dépôt de la foi. Si l'Église est chargée de la conservation de la foi, elle est chargée surtout des moyens de cette conservation. Or, l'Écriture est un moyen notable de la conservation de la foi. Donc, c'est à l'Église de régler les questions qui se rapportent à l'Écriture sainte. L'Église est infaillible dans les faits dogmatiques. Or, la détermination du canon est un fait dogmatique. Les inconvénients qu'il y aurait à ce qu'en dehors de l'Écriture, aucune autorité ne fût chargée de déterminer le canon, des livres inspirés pourraient être rejetés ou mis en doute. Des livres faux et peut-être hérétiques regardés comme inspirés. Ben oui, parce que des preuves, des critiques, des études, des arguments, tout ça, c'est discutable. Ce qui est affirmé et prouvé par les uns peuvent être réfutés et rejetés par les autres. S'il n'y a pas l'autorité de l'Église pour trancher définitivement le débat, comme pour les questions théologiques et dogmatiques, cela détruirait complètement l'autorité de l'Écriture sainte. La valeur des jugements de l'Église dans les questions relatives à la foi est fondée non sur les preuves dont elle peut se servir pour les préparer, mais sur le don d'infaillibilité que Jésus-Christ lui a conféré. Ce qui est vrai pour la canonicité, donc l'inspiration déterminée de tel ou tel livre de la Bible est équivalent à la détermination d'un dogme de la foi catholique. Pour le dogme, comme pour le livre de l'Écriture sainte, l'Église, par prudence, va chercher des preuves, va chercher des arguments, mais la valeur du livre ne repose pas sur ses preuves. De même que l'affirmation d'un dogme ne repose pas sur ses preuves. Elle repose sur l'autorité de l'Église qui est infaillible. Si j'insiste tant, c'est parce que ce n'est jamais dit. Pardonnez-moi, c'est souvent mis en sourdine, c'est dit mais on n'insiste pas assez, on insiste beaucoup trop sur les preuves, on met trop en avant les preuves, et on laisse en arrière-plan ce qui est essentiel, c'est l'autorité de l'Église. La valeur des jugements de l'Église, continue Abbé Aubry, dans les questions relatives à la foi, est fondée non sur les preuves, mais sur le don d'infaillibilité. La mission de l'Église vient d'être expliquée. Or le jugement de l'Église n'a pas seulement valeur de témoignage historique, mais il vaut en lui-même, et parce qu'il est prononcé par une autorité infaillible, il vaut comme celui de Dieu. Sa valeur est donc indépendante de celle des preuves. Évidemment, cette doctrine, quand on la lit, elle nous paraît évidente. C'est évident, c'est l'infaillibilité du pape qui fait qu'on est absolument certain et qu'un livre est inspiré parce que l'Église me le dit, parce que le pape l'a déterminé, parce que le concile avec le pape l'a décrété. Mais c'est reconnaître d'une manière tellement évidente et en même temps tellement puissante l'infaillibilité pontificale qui était très contestée au XIXe siècle et au XXe aussi, même s'il n'était pas contesté frontalement, qu'évidemment, on a atténué, et on a mis plutôt en exergue la valeur des preuves. C'est pour ça que l'abbé Aubry rétablit la juste mesure en disant que la valeur du jugement est indépendante de celle des preuves. Donc pour préparer le jugement sur la canonicité comme sur le dogme, l'Église se sert des preuves parce que l'Église est obligée d'être prudente et de prendre tous les moyens humains pour ne pas se tromper. Mais si cela est obligatoire, cela n'est pas essentiel. Même sans cette précaution, l'Église est toujours infaillible. Il peut se faire que les preuves manquent ou que celles qui sont apportées à l'appui ne vaillent rien ou ne soient que de simples convenances. Toujours est-il que ce qui est défini est vrai. L'absence de preuves ne tient alors qu'à notre faiblesse, à l'incapacité ou à la négligence de l'élément humain qui a préparé le décret ou le jugement de l'Église. Souvent, l'Église attend patiemment que ces preuves viennent d'elles-mêmes la justifier. Il suffit alors qu'il faut qu'on puisse ne trouver aucune preuve contraire sérieuse à ce jugement lui-même. Même s'il n'y a pas de preuve positive, le fait qu'il n'y ait pas de preuve contraire au jugement de l'Église suffit à mettre en valeur cette infaillibilité du jugement de l'Église. Dans les controverses relatives aux canons des Écritures, des doutes pouvaient s'élever parmi les catholiques sur la canonicité de certains livres, jamais sur la compétence de l'Église à trancher la question par l'admission ou l'exclusion d'un livre. C'était toujours le jugement de l'Église qu'on demandait afin de se fonder dessus pour savoir quel livre il fallait admettre ou quel livre il fallait rejeter. tant que l'Église n'avait pas prononcé le livre restait en controverse et la controverse ne durait que parce que l'Église ne prononçait pas son jugement. Etant admise l'autorité de l'Église catholique dans la détermination du canon des livres inspirés, la canonicité des livres contenus dans notre collection de la Vulgate qui est la Bible de Saint Jérôme est un article de foi en vertu du décret du concile de Trente. Je vais vous lire quelques extraits de ce décret du concile de Trente. Il a décret sur la réception des livres sacrés et des traditions. Le saint concile général de Trente légitimement réuni dans l'Esprit Saint garde toujours devant les yeux le dessein de conserver dans l'Église en supprimant les erreurs la pureté de l'Évangile qui promit auparavant par les prophètes dans les saintes Écritures fut promulgué d'abord par la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ fils de Dieu lequel ordonna ensuite à ses apôtres de le prêcher à toute créature comme étant la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale voyant clairement que cette vérité et cette règle sont contenues dans les livres écrits et dans les traditions non écrites qui reçues par les apôtres de la bouche même du Christ ou transmises comme de main en main par les apôtres sous la dictée de l'Esprit Saint sont parvenus jusqu'à nous le saint concile suivant l'exemple des pères orthodoxes reçoit et vénère avec le même sentiment de piété voilà très important donc ce que souligne le concile avec le même sentiment de piété et le même respect tous les livres qu'ils soient donc proto ou de théo canonique ça n'a aucune importance ça ne rentre pas en ligne de compte donc tous les livres sont reçus de la même manière ainsi que les traditions concernant soit la foi soit les mœurs comme venant de la bouche même du Christ ou dictées par l'Esprit Saint et conservées dans l'Église catholique par une succession continue le concile a jugé bon de joindre à ce décret une liste des livres saints pour qu'aucun doute ne s'élève en quiconque sur les livres qui sont reçus par le concile alors suit la liste de tous les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament que vous trouvez dans toutes vos Bibles de la Vulgate si quelqu'un ne reçoit pas ces livres dans leur intégrité avec toute leur partie pour sacrer et canonique donc inspirer comme on a connu de les lire dans l'Église catholique et tel qu'on les trouve dans la vieille édition latine de la Vulgate s'il méprise de propos délibérés et des traditions susdites qu'il soit un athème et que les choses sont parfaitement exprimées par le concile de Trente nous devons recevoir tous les livres de nos Bibles de la Vulgate avec la même autorité comme étant la parole de Dieu ce sont des livres inspirés le décret du concile notez-le bien souligne que en tant qu'ils viennent directement des apôtres comme toutes les autres traditions ces livres sont inspirés et canoniques et ils ont été conservés dans l'Église depuis le temps des apôtres donc dans son jugement l'Église nous dit que ces écrits nous viennent des apôtres y compris l'Ancien Testament évidemment évidemment s'il y a une différence et si l'on veut établir une distinction entre les livres proto- et dotero-canoniques elle ne peut être placée dans un degré inférieur d'autorité de ceci sur les autres donc il n'y a pas d'autorité inférieure l'autorité est égale pour tous les livres le jugement de l'Église n'a pas besoin d'une justification historique elle n'a pas besoin de preuves encore une fois même si il est utile il est bon qu'il y en ait ou si l'on veut le jugement de l'Église n'en a besoin qu'en ce sens que l'histoire vraie ne peut pas être contre lui et que l'histoire si les documents existent est nécessairement pour lui de plus le jugement de l'Église doit être la règle de l'histoire et non pas l'histoire la règle du jugement de l'Église il ne faut pas inverser le critère de jugement le critère de jugement ce n'est pas l'histoire ce n'est pas la science ce n'est pas l'archéologie le critère de vérité de véracité c'est le jugement de l'Église infaillible le jugement de l'Église doit être la règle de l'histoire et non réciproquement bien qu'à cause de la prudence de l'Église l'histoire soit toujours consultée et quand l'histoire est consultée dans un esprit de vérité elle confirme toujours l'Écriture Sainte quand la science est consultée par des esprits honnêtes la science vient toujours confirmer l'Écriture Sainte quand l'archéologie est consultée l'archéologie confirme toujours l'Écriture Sainte d'ailleurs à ce propos puisque nous sommes dans les dossiers apologétiques je vous recommande à tous la lecture d'un livre absolument passionnant parce que très concret qui s'appelle la Bible arrachée au sable vous trouvez il a été réédité une multitude de fois il existe en livre de poche ce sont des résultats des fouilles archéologiques qui ont été faites sur tous les lieux les plus célèbres de l'Écriture Sainte c'est vraiment très très intéressant c'est un livre des années 50 c'est assez récent et en même temps c'était du temps où il y avait encore l'Église catholique donc c'est vraiment un livre à connaître et à faire connaître je répète le titre la Bible arrachée au sable Pour l'Ancien Testament la canonicité de tous les livres contenus dans notre canon actuel est confirmée par les faits historiques comme une tradition divine venue des apôtres car c'est là ce qu'il faut et ce qu'il suffit qu'elle soit une tradition apostolique il y avait dès le commencement du christianisme des différences entre le canon des rabbins et le canon des apôtres même pour les livres de l'Ancien Testament évidemment ces différences s'expliquent en partie par l'intérêt que les juifs avaient de nier les livres où les apôtres et les docteurs et les premiers pères de l'Église trouvaient des preuves du christianisme donc quand ils s'en servaient dans leurs serments ou dans leurs discours pour prouver la véracité de l'Église catholique et de Jésus-Christ les juifs eux ils utilisent cette partie du texte alors on va la supprimer de notre bible donc les bibles d'après Jésus-Christ dans l'Ancien Testament les bibles juives rabbiniques d'après Jésus-Christ ont été trafiquées ça ne veut pas dire que tout est trafiqué mais il y a des passages qui sont enlevés du reste l'autorité de l'Église étant désormais substituée à celle de la synagogue elle est seule compétente à juger cette question question suivante qui va qui est indissociable de la question de la canonicité de l'écriture c'est l'intégrité du texte que nous avons l'écriture contenant la révélation étant pour nous une règle de foi on voit de quelle importance il est pour nous d'avoir conservé intact les livres dont elles se composent et de ne pas donner à des livres falsifiés la foi que nous destinons à des livres divins ces livres tels que nous les possédons ne sont plus que des copies dont les originaux n'existent plus ces copies ont passé par les mains des hommes et sont sorties des hommes il faut savoir si elles sont sorties contenant encore la pure doctrine révélée les textes originaux de la bible sont écrits en chaldéen en grec l'hébreu fut la plus enseigne de toutes les langues il remonte jusqu'au jour de la création de l'homme Dieu donna cette langue à Adam ce fut la langue de Noé d'Abraham d'Isaac de Jacob ce fut celle de tout le peuple juif jusqu'au temps de la captivité à Babylone la Genèse et les autres livres du Pentateuch la plupart des années historiques les histoires de Ruth d'Esther les livres de Job les psaumes les livres de la sagesse presque tous les oracles des prophètes et la plus grande partie des livres d'Esther sont en hébreu la langue chaldéenne fut adoptée par les juifs pendant la captivité à Babylone et donc on trouve le chaldéen dans les écrits de Daniel et au début du livre d'Esdras ensuite les juifs s'étant répandus dans l'Egypte et dans la Grèce après l'extinction de leur monarchie oubliaient non seulement leur ancienne langue qui était l'hébreu mais encore le chaldéen que la captivité leur avait appris étant familiarisé avec le grec à cause de les avoir côtoyés à Athènes et bien les livres de la sagesse et le second livre des Macchabées ont été écrits en grec mais un grec mêlé d'hébraïsme tous les apôtres ont écrit en grec excepté peut-être saint Matthieu dont l'évangile paraîtrait avoir été composé en syro-chaldéen on n'en est pas sûr parce que les exemplaires qu'on a reçus étaient en grec ensuite donc mais un grec le grec de saint Matthieu est bourré de l'hébraïsme ce qui faisait dire que peut-être que l'original était en hébreu les textes originaux de l'ancien et du nouveau testament ont été conservés parfaitement purs de toute altération capable d'en élaturer la substance la raison qui exige l'intégrité de ce texte c'est qu'il est règle de notre foi il est facile vous voyez que la raison qui exige que ces textes soient intégraux ce sont pas des raisons de critiques textuelles on va pas le prouver en analysant si vous voulez la langue utilisée dans chacun des textes non d'abord c'est très fastidieux mais ensuite ça n'a pas la force de la croyance dans l'infaillibilité de l'église il est facile de comprendre le motif des soins dont le texte sacré de l'original des saints livres a toujours été l'objet de la part des juifs et des chrétiens mais on ne saura jamais les travaux qui ont été accomplis en vue de rétablir et de conserver l'ancien texte les ressources scientifiques et matérielles qui ont été dépensées pour cela surtout à certaines époques par des hommes spéciaux et des congrégations d'hommes établies dans ce but des vies entières passées sur un texte et sur un mot de la bible les vastes recherches de toute la science à propos d'un seul manuscrit nous en avons un exemple dans la découverte récente enfin récente au 19ème du temps de l'abbé Aubry du manuscrit grec des prophètes au monastère de Grottaferata l'autorité de la synagogue et les soins réunis des juifs et des chrétiens nous sommes une garantie de cette conservation pour le texte hébreu de l'ancien testament il faut que l'écriture soit intacte dans les choses essentielles pour que l'écriture pour qu'elle soit notre règle de foi depuis l'origine des saints livres jusqu'à saint jérôme le meilleur garant de leur intégrité c'est le respect extraordinaire des juifs pour les saints livres oui alors justement c'était le défaut le reproche que leur faisait notre seigneur jésus-christ c'est qu'ils étaient trop attachés à la lettre ils avaient le culte de la lettre ils en avaient perdu l'esprit mais il y a la qualité du défaut c'est que justement leur manuscrit vous voyez ils en avaient un tel culte que pour rien au monde ils auraient modifié ne serait-ce qu'une seule lettre pour eux chaque lettre était divine quasiment donc ils y mettaient un soin extrême à les conserver intègres intacts et à les recopier le plus exactement possible ça c'est un argument si vous voulez humain mais très fort leurs deux historiens leurs deux grands historiens évidemment donc juifs Philon et Flavius Joseph font foi de cette disposition les scribes parce que ceux qui recopiaient les manuscrits c'était les scribes saint Justin qui est un père de l'église et qui a discuté beaucoup ou qui a polémiqué avec des juifs soupçonnait les juifs d'avoir corrompu ce texte Trifon lui répond que ce crime est regardé comme plus grave que l'adoration du vaudeur c'est au texte hébreu que s'adressent la probation et la confirmation des écritures par Jésus-Christ et les apôtres saint Jérôme proclame hautement cette intégrité aussi donne-t-il au texte hébreu le nom de veritas hébraïka et prend-il ce texte pour la base de son travail en le confrontant avec la Vetus Italal c'est-à-dire l'ancienne italique on parle des manuscrits avant Jésus-Christ on parle des textes de l'écriture sainte avant Jésus-Christ qui n'avaient pas été encore trafiqués par les rabbins depuis saint Jérôme la conservation est aussi parfaite dans l'église catholique la conformité des versions de saint Jérôme avec le texte qui nous est conservé est parfaite la conduite de l'église en face des juifs qu'elle a toujours respectée exceptionnellement non seulement parce qu'ils sont les enfants de l'ancienne synagogue mais parce qu'ils ont gardé le dépôt ils ont gardé pur le dépôt des écritures qui sont les monuments de notre foi chrétienne oui gardé pur les monuments qu'ils n'ont pas trafiqués ou qu'ils n'ont pas du moins les passages qu'ils n'ont pas supprimés vous voyez mais c'est ça les juifs ne sont pas des trafiquants ils sont des découpeurs si je puis dire vous voyez ils ont coupé certains passages ils les ont enlevés parce que ça favorisait les chrétiens mais ce qu'ils ont gardé par contre ils n'ont pas trafiqué ça c'est important de bien comprendre d'où l'utilisation dans l'église catholique vous voyez du texte hébreu tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui donc l'autorité des églises particulières donc des diocèses et le soin des chrétiens nous sont une garantie de la même conservation pour le texte grec du nouveau testament même raison exigeant que ce texte nous soit conservé pur il est la règle de notre foi ce texte a pour lui un préjugé de plus que celui de l'ancien testament c'est qu'il est moins ancien et qu'il a été pour les chrétiens l'objet d'un soin spécial et d'une étude plus intéressée encore ces textes originaux du nouveau testament sont restés quelques temps dans les églises particulières où des copies en ont été faites et répandues partout reçues avec un sentiment non seulement respectueux mais religieux et lus dans les églises et pendant les cérémonies or ce respect cette multiplicité des copies la confrontation que les autorités ecclésiastiques locales et centrales avaient soin d'en faire souvent et la conformité qu'on tenait essentiellement à garder avec l'original sont un garant de leur conservation parfaite alors je rajouterai qu'il y a une version grecque de l'ancien testament qui a été faite par les rabbins eux-mêmes mais des rabbins avant Jésus-Christ donc pas les talmudistes mais plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ je ne me rappelle plus exactement la date et bien 70 rabbins se sont réunis à Alexandrie ils se sont enfermés dans des cellules 70 cellules dans un même dans un même bâtiment et chacun a traduit en grec si vous voulez la bible ils ne pouvaient ils n'auraient pu quitter le bâtiment que quand ils auraient terminé leur travail de traduction alors ça a duré un certain temps vous l'imaginez ça a duré plusieurs mois mais une fois qu'ils ont terminé ils ont confronté leur traduction grecque et là c'est un véritable miracle c'est pour ça que cette version de la bible en grec s'étend autorité c'est parce que les 70 traductions étaient rigoureusement toutes identiques et on a appelé cette traduction grecque la traduction des 70 donc déjà cette traduction est un miracle en soi ensuite elle a été utilisée par Jésus-Christ lui-même dans sa prédication qui a été évidemment reprise dans les évangiles donc à chaque fois que les évangiles en grec citent l'Ancien Testament et bien ils citent l'Ancien Testament dans la version des 70 ensuite et bien il y a eu les apôtres et les pères de l'église quand ils écrivent en grec ils utilisent toujours toujours la même traduction des 70 là pour le grec c'est plus simple que pour l'hébreu il y a vraiment une seule version et elle est utilisée elle a été canonisée par Jésus-Christ et les apôtres eux-mêmes donc là il n'y a pas de discussion possible non plus quant à la traduction latine qu'on appelle la Vulgate et bien elle a été faite par Saint Jérôme sur une ancienne version latine mais c'est la version de Saint Jérôme que l'autorité de l'église et du Concile de Trente a canonisé en disant que c'était le texte officiel de l'église c'était la Vulgate c'était pas les autres voilà je pense que j'en ai assez dit sur la canonicité des livres et l'intégrité du texte je ne vais pas rentrer dans les détails mais ceux que ça intéresse ils pourront toujours aller voir ensuite et puis nous terminons la prochaine fois par les règles d'interprétation de l'écriture sainte les différents sens de l'écriture sainte c'est vraiment un chapitre à part et ça nous emmènerait trop loin c'est pour ça que je vais arrêter ici pour aujourd'hui alors on me demande si la première traduction enfin la traduction des Septantes est la première traduction grecque de la Bible oui c'est la première traduction en grec parce qu'avant il n'y avait pas de nécessité mais l'époque donc des Septantes des 70 rabbins Alexandrie était l'époque où la Grèce avait envahi tout le bassin méditerranéen y compris Israël donc vous savez qu'ils ont conquis Israël et ils ont même construit des gymnases c'était la grande époque justement la religion la vraie religion juive était menacée la religion mosaïque était menacée par tous ces païens qu'il y avait partout donc oui c'est la première fois et c'était une nécessité pour la diaspora parce que les juifs n'entendaient plus l'hébreu ils n'entendaient plus le cadéen ils ne comprenaient plus que le grec donc ils ont traduit en grec alors on me demande qui a écrit les premiers livres de la Bible c'est à dire les premiers livres de la Bible il y en a 5 c'est pour ça qu'on appelle ces livres le Pentateuch donc le Pentateuch qui commence avec la Genèse et puis qui continue le livre des Nombres Lévitique etc ces livres là ont été écrits par Moïse lui-même donc on me pose la question si les textes apocryphes ne sont pas canoniques est-ce qu'ils sont mis à l'index et sinon en existe-t-il une version expurgée des mauvais éléments serait-il conseillé de les lire alors pour ces questions des textes apocryphes ce sont justement tous les livres qui n'ont pas été reconnus par l'autorité de l'Église comme inspirés donc ce ne sont pas des livres inspirés vous avez des livres apocryphes de l'Ancien Testament et vous avez des livres apocryphes du Nouveau Testament et donc le problème de ces livres c'est que pour certains ce sont des livres humains qui inventent parfois des histoires complètement loufoques très souvent sont imprégnés de gnoses les gnostiques étaient très puissants surtout dans les premiers siècles de l'Église et c'est eux qui ont rédigé des apocryphes y compris des apocryphes de l'Ancien Testament vous voyez je pense en particulier le livre d'Enoch c'est pour ça il faut se méfier l'Église déconseille absolument de lire les apocryphes il faut éviter de lire les apocryphes contentons-nous de la parole de Dieu et n'allons pas chercher par une vaine curiosité à lire les livres apocryphes existe-t-il une version expurgée des mauvais éléments pas à ma connaissance non mais il est déconseillé de les livres est-ce que autre question est-ce que les références du livre fluo sont bonnes oui alors les références du livre c'est la bible arrachée au sable de Jean-Luc Poutier et Werner Keller c'était deux archéologues en fait alors il citait la septante oui j'ai dit que notre seigneur citait la septante donc il citait les rites aux saintes en grec bah oui parce que bien sûr tout le monde connaissait le grec et en tout cas quand je vous rappelle que tous les quatre évangiles sont écrits en grec et en tout cas si notre seigneur ne la citait pas lui-même en tout cas si vous voulez les évangélistes eux quand ils citent les paroles de Jésus qui cite l'ancien testament ils utilisent toujours la version des septantes et évidemment non que les évangiles n'ont pas été écrits en araméen alors oui Jésus-Christ parlait en araméen mais ça ne l'empêchait pas de parler en grec vous comprenez parce qu'il était compris aussi en grec pour moi ça ne pose pas une difficulté l'araméen c'était la langue de tous les jours mais comme il nous arrive nous entre nous regardez ce qui se passe entre catholiques alors oui entre catholiques c'est très cultivé ou un peu versé dans toutes les questions un peu théologiques et bien on va on n'hésitera pas à faire une citation en latin ou on va citer une phrase de saint Thomas en latin et tout le monde comprendra ceux qui ont étudié le latin et qui ont étudié saint Thomas si on extrait une phrase en latin tout le monde la comprendra c'est pareil pour notre seigneur la parole enfin le langage courant quotidien était l'araméen mais s'il citait la septante en grec tout le monde le comprenait autre question que faut-il regarder dans une bible pour savoir qu'elle est orthodoxe si c'est une bonne traduction si nous ne sommes pas en face de la vulgate par exemple et bien justement il y a il y a des références connues il faut que la version française soit une traduction de monsieur l'abbé glaire selon la vulgate ou de monsieur l'abbé crampon selon l'hébreu c'est-à-dire que la bible crampon est une traduction française à partir de l'hébreu alors que la bible glaire ou vigourou ou filion vigourou filion glaire la plus répandue dans le commerce aujourd'hui c'est celle de l'abbé glaire à partir de la vulgate en latin voilà les autres la bible de Jérusalem totalement hérétique au niveau des notes et des commentaires la tobe traduction communique c'est à mettre à la poubelle et encore c'est beaucoup d'honneur à lui faire que de la mettre dans la poubelle enfin passons et sinon toutes les bibles protestantes la bible seconde et toutes ces bibles là ça il n'y a aucune autorité ce qui compte je vous ai dit c'est la vulgate et les traductions françaises de la vulgate par l'abbé glaire filion vigourou c'est le texte hébreu avec sa traduction française de monsieur l'abbé crampon voilà c'est tout monsieur l'abbé oui la dernière fois vous aviez dit qu'au début l'église n'encourageait pas forcément les fidèles à lire la bible oui est-ce qu'après ils ont dans des conciles ils ont ils ont encouragé ou ils ont changé ça non ils n'ont pas encouragé mais ils n'ont pas interdit d'accord mais en soi ils ne recommandent pas forcément lire la bible nulle part c'est recommandé d'accord ce qui est recommandé c'est de lire l'histoire sainte c'est-à-dire c'est une une mise en forme de l'ancien testament et du nouveau testament pour les fidèles c'est ce qui a été fait par les par les différents les différentes peintures dans les églises aussi aussi oui voilà mais ça c'était avant avant l'imprimerie après l'imprimerie l'église a édité a publié des histoires saintes vous avez peut-être entendu parler aussi des manuscrits de coumran de la mer morte qui ont été découverts dans les années 50 par un petit berger qui gardait ses moutons et qui a découvert l'entrée de la grotte qui a été voir dedans et qui a sorti des une une amphore avec des des manuscrits dedans et c'est comme ça qu'on a découvert le trésor des manuscrits de la mer morte qui sont des papyrus de l'Ancien Testament et pas que il y a des des commentaires aussi du Nouveau Testament qui ont fait découvrir qu'il y avait une communauté particulière à cet endroit mais l'intérêt de cette bibliothèque c'est d'avoir des morceaux des plus anciens qu'ils soient des évangiles vous voyez et des textes dans l'Ancien Testament en particulier je crois qu'il y a un manuscrit d'Isaïe particulièrement bien conservé donc là aussi si vous intéressez à Qumran enfin c'est une question de textes originaux il ne faut pas passer à côté de Qumran et des travaux de l'abbé Carmignac qui a été le grand spécialiste de Qumran 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 Qumran